Shit, on est au mois de mai c'est ça ? Au mois de février je sais pas trop Shit de merde Shit C'est pas Aïe Ah shit, je crois qu'en fait on est en février Donc c'est le monstres les vlogs du mois de février C'est le monstres les vêtements C'est le monstres les vêtements Qu'est-ce que c'est que ça bordel Ça commence à parler allemand C'est le monstres les vêtements Dans les commentaires Bonjour c'est un ami j'espère que vous allez bien Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un monstres les vlog Parce qu'avec kait c'est absolument le bordel Il y en a pas eu le mois dernier je suis conscient Je vais pas en faire deux pour rattraper T'as pas besoin de répéter t'es Non mais voilà Je fais ce que je veux d'accord Et donc on est parti pour ce monstres les vlog numéro 6 Le monstres les vlog du coup il n'a pas du mois d'avril mais du mois de mai C'est pas que je me sens triste Mais c'est à dire que c'est chiant qu'il n'y en ait pas eu le mois dernier Je ne tiens pas une promesse et c'est pas bien Donc on est mercredi au programme un petit peu de tout Et merde je vais peut-être vous embarquer demain pour rajouter un petit peu ce vlog Puisque demain je vais à Lille Je vais à Lille à la finale d'un concours qu'on a fait au lycée Ça va être bien Ça va être très bien Donc je vous embarquerai peut-être Il faut que je vois comment je vais m'arranger Bah 10 lieu c'est le concours de la Karsat Oui c'est un concours de la Karsat Qu'ils ont voulu nous faire T'es finaliste de gros Je suis finaliste Merci Je suis finaliste Et donc ça fait que demain en fait je suis à Lille Mais face à des gens qui ont été sélectionnés dans toute la France il me semble Donc voilà Non je crois pas je crois que c'est régional Donc c'est vrai je crois qu'il y a des délégations Ouais je sais plus C'est une connerie on devait y aller mais on n'y va pas Réflexion faite je vous embarquerai peut-être là-bas Au moment où je vous fais cette séquence là Rien n'est encore sûr Voilà De toute façon vous le verrez Allez partie pour son livre On va en parler un petit peu de tout Ça va être bien Ah mais j'ai oublié Tu veux que je le tiens au pire ? Non t'inquiète j'ai expérience professionnelle depuis très longtemps Au moins c'est que tu avais tendance à te dire non non ? Bah non t'inquiète Bah 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 On a été bouffé on est rempli comme des... d'allu Hein ? Allez on peut y aller c'est bon Donc là je vais vous expliquer une chose J'ai vu sur le site de Blueberry Je vous mets le lien dans la description C'est une marque qui fait des lunettes filtre bleu Donc vous pouvez en avoir sur vous sans correction Et en fait ces lunettes là Elles vous sert sont simplement à protéger les yeux De la lumière bleue des écrans Vous pouvez avoir sur votre téléphone par exemple Ou alors sur votre PC Je vous recommande ça C'est Blueberry Je vous mets le lien dans la description Si vous voulez avoir des lunettes filtre bleu sans correction C'est possible Bon plan Bon bye Ah bah voilà Je vais essayer de retrouver ce que j'étais en train de vous parler au bahut Les fameuses lunettes filtre bleu Qui protègent vos yeux de pas n'importe quelle lumière bleue Tous les médecins, tous les opticiens vous le disent Il y a une certaine lumière bleue qui est nocive pour vos yeux Je vais vous retrouver le site Blueberryglaces.com Des remontées ça fait plaisir Je vous mets le lien dans la description Regardez ça J'essaie de vous montrer ça convenable Shit Blueberryglaces.com Donc là ça doit être le site un petit peu Je crois qu'ils utilisent du responsive Et ils font plusieurs sortes de lunettes Des lunettes anti-lumière bleue Des lunettes de conduite de nuit Donc ça évite d'avoir trop d'éblouissement Par rapport aux phares etc Et ils font des lunettes de soleil Donc nous ce qui va nous intéresser C'est des lunettes anti-lumière bleue Donc vous pouvez en avoir en effet loop Ou sans correction C'est ce qui nous intéresse Parce qu'on n'est pas aveugle On veut juste se protéger les yeux Et on vous propose différents modèles Style et branché Chic et tendance Moi je vais prendre un modèle comme ça Rond Vintage et intemporel Et look oversize Donc là c'est des XL Il y a des petits modèles ici XL L M Et S Donc voilà Donc moi je vais prendre ceux là Vous allez voir les prix Je vais vous montrer les prix C'est ce qui nous intéresse aussi Alors faites attention Il y a des Voilà comme ici Ils sont en rupture de stock Les réapprovisionnements Pardon Ils sont en cours C'est dispo ce 3 semaines Donc si vous cherchez le modèle noir Là actuellement Il n'y en a plus Par exemple avec le modèle d'à côté Et bah je crois que c'est pareil D'accord C'est quel modèle j'avais vu déjà Ah oui Voilà Ça Elle est comme ça Avec des petits trucs comme ça Vous voyez Des espèces de petites taches Comme ça dessus Je crois que je vais prendre ceux là Parce qu'ils sont dispo tout de suite 39 euros Voilà Pour des lunettes comme ça Je crois qu'il y en a Chez Aflelou Mais elles sont en 45 Enfin voilà Moi je trouve que c'est vraiment pas cher Et donc voilà Donc c'est pas que je vous conseille ce site Mais si vous cherchez des lunettes Anti-lumière bleue Faudra tester ce que c'est comme qualité Mais je pense que Voilà Je pense que c'est du bon En plus c'est français Si vous achetez des lunettes là-bas Vous faites marcher L'industrie entre guillemets française Regardez Là l'adresse J'ai pas peur de la montrer Parce que c'est du français Putain Made in France Vous pouvez les contacter Ou leur envoyer une lettre directement Si vous êtes pas content Au 72 rue de la république 76 140 Le petit quevilliers Dans le 76 bien sûr Ou leur téléphoner 02 78 77 09 61 Voilà Donc oui C'est pas bien de montrer l'adresse Je suis désolé Pour une fois que c'est un truc français Moi je mets ça en valeur Parce que c'est C'est très très bien C'est une bonne initiative Pour nos yeux Surtout Donc encore une fois Je vous les conseille Je disais Que je vous les conseille Ces lunettes Si vous commencez A avoir des petits problèmes De vision Liés à la lumière bleue Et que vous êtes sûr Entre guillemets Que c'est à cause de ça Parce que vous avez été A voir un médecin Et qu'il vous dit De porter des lunettes Anti-lumière bleue Au lieu d'aller les chercher Chez Afflelou Qui coûte 120 euros la paire Vous allez les chercher Chez Blueberry Alors il faut les commenter Sur internet Ou alors à mon avis Vous les appelez Pour passer commande Et puis voilà Et les frais de port Sont offerts Je sais pas si c'est Une offre limitée Dans le temps Mais en tout cas A la date du 10 mai 2017 Premier jour De ce Monsly Vlog Les frais de port Sont offerts Voilà Parce que du coup Je dois vous expliquer Une chose Je dois vous Je dois Je dois Je dois Je dois Vous expliquer une chose C'est que ce Monsly Vlog Je vais le faire Sur deux jours Donc on est mercredi Aujourd'hui Le 10 Demain jeudi 11 Et pourquoi je le fais Sur deux jours Parce que demain Il y a un petit événement Qui change De l'habitude Je vais à Lille Donc vous allez me dire Oui putain il va à Lille Oui 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 J'aurai cru il va à New York Bah non Non mais je vais juste à Lille Donc c'est comme si j'allais à New York En vrai J'y vais environ une fois par an A Lille J'ai pas l'occasion d'y aller Sinon Pour savoir si j'ai gagné le concours Faut attendre la suite de ce vlog Et encore une chose Je suis à la recherche Toujours d'un trépied J'ai vendu le mien Donc j'en ai plus Je suis SDF de trépied J'ai eu la flemme de chercher les bonnes initiales sur le coup Et je suis SDF de trépied Si vous avez des idées de trépied à me proposer Du style des trépieds Manfrotto De la marque Manfrotto Comme ceci Parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup Là je vous tiens Je tiens l'appareil photo avec un pied Manfrotto Un pied de table Un petit pied Le Manfrotto Pixi Je trouve que c'est du très bon J'ai eu de très bons retours sur les trépieds Manfrotto Donc si vous connaissez quelqu'un qui en vend un Ou si vous connaissez une très bonne affaire à choper Sur du Manfrotto N'hésitez pas à me proposer ça Dans les commentaires de la vidéo Voilà Tout simplement On va faire marcher le commerce N'est-ce pas Je vais arrêter de parler comme Giscard C'est vrai que Je crois que ça va Pour mon image Par exemple Je crois que ça valoriserait mon image Que j'arrête de parler comme Giscard Jour 2 On va à l'île aujourd'hui Ça va être bien Est-ce que Cette personne a quelque chose à rajouter ? C'est pas moi qui va aller Ok c'est du sel Voilà Du sel putain Putain de soleil de pute Donc aujourd'hui Jeudi 11 mai J'avais prévu de faire ce Monsly Vlog en 2 jours C'est normal C'est normal Donc nous sommes au jour 2 Et à 11h30 On se barre On se barre On se casse à Lille On va se faire des putes Non je déconne On va à l'université Lille 3 Pour ceux qui connaissent Pour ceux qui connaissent Et je crois que c'est l'amphithéâtre B6 Il me semble Ou B3 Je sais plus C'est marqué sur l'invitation Parce qu'en plus on a une invitation tu sais Genre elle a été faite sur Word 2 minutes avant Ils ont rajouté un petit logo Et voilà Mais du coup on voit là-bas Ça nous fait perdre une apprenne de cours C'est tout ce qu'on voit C'est magnifique Ah oui Ah du coup Du coup qu'on change de gouvernement Au revoir Najat Salut Najat Bonne soirée Najat Bonne année Najat On n'aura plus Najat volobel cassé Mon ministre de l'éducation Ah ça va faire du bien Enfin je veux dire ça va être triste quoi Mais c'est mon crevé Putain quand tu dois partir à Lille Mais que tu pars avec un kangou Bah écoute C'est pas ouvert C'est pas ouvert Bah c'est pas grave écoute On va débrancher les fils Et puis euh Putain mais un kangou frère Et moi je vais ouvrir Voilà qui travaille avec nous depuis Je vais ouvrir Très moins Ça se fait drôle J'explique quand on vient d'applaudir dans un amphithéâtre C'est n'importe quoi Ça fait du monde Tu te rends compte qu'il y a du monde quand tout le monde applaudit Parce que sinon pas beaucoup Si je suis vainqueur je descends avec l'appareil photo C'est rien Tous les makeurs S'il vous plaît de repartez Bob On fera une vidéo de groupe à la fin Si c'est possible Oh très bon Voilà Maintenant on se retrouve en PPS Au flanc de Chibourg du lycée d'Espasca de Lourdes Les gars Les gars Les gars Vas-y 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 mon vache C'est lui C'est lui Terminé on se casse On se casse dès là C'était cool quand même Première exemple dans un amphithéâtre C'est cool Tu vois on dirait une salle de spectacle D'accord ? C'est une bonne salle de spectacle Numé de vue Tu montes là sur la image Ça c'est un bureau de professeur tu vois Ça fait 5 fois les bureaux qu'on a à Blaise Juste à titre de comparaison Il me semble que ce truc là C'est juste qu'en haut C'est un chauffage D'accord ? Je crois que ça fait environ 10 ou 15 fois les chauffages qu'on a chez nous Je t'explique T'as une entrée là Et une entrée là-bas D'accord ? Bon voilà On se casse C'était bien On est à l'université de Lille 3 En amphithéâtre P6 P6 Tu aurais pu être combien ? Mais juste Il faut comprendre que les couloirs font environ 4 fois la taille de nos couloirs Éventuellement Pour éviter de filmer les gens Juste au passage Juste au passage Regarde Regarde moi juste le hall T'aurais jamais lu On se casse Je viens d'apercevoir un truc C'est que sur chaque pylône C'est mûr Il y a juste une pancarte Il y a juste marqué un nom quoi C'est aussi marqué sans titre J'ai pas compris Sérieux ? Béton architectonique C'est trop compliqué pour nous C'est trop compliqué pour nous Ce truc là c'est trop compliqué pour nous au niveau BTS Béton architectonique Il y a juste un problème Faut qu'on retrouve la sortie On va la retrouver Mais c'est loin D'accord ? Ça ça nous intéresse Service courrier standard Fais-y moi tu as fait une petite petite Lime Ça a dû être construit sur une corine Ou un truc comme ça Ça arrête pas de monter de descendre Comme à la campagne C'est une université Et au calme Juste pour l'université Ils ont leur bibliothèque La leur D'accord ? C'est pas celle de Lille C'est la leur Et voilà Euh... Ce Monsely Blog est terminé Merci de l'avoir suivi quand même C'était pas ouf J'ai trop chaud dans ma putain de bagnole C'est ouf Tu vois On sent l'orage arriver Surtout qu'on s'est pris des putain de grêle Ça intéresse quelqu'un ? Non Je vous laisse Je vous souhaite une bonne soirée Très bonne Putain ça brûle sa mère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz